Dans les zones en conflit, nous avons des problèmes d'école qui sont attaqués. Nous avons le problème de déplacement des enfants, des élèves. Absence d'enseignants qui fuient dans les zones de concentration où il y a eu déplacement, on peut créer des écoles de fortune pour pouvoir permettre aux enfants de continuer leur cursus scolaire en attendant d'être retournés dans leur pays. Pour les pays réellement en guerre, les enseignants qu'on a identifiés, on peut leur trouver des postes en attendant, dans d'autres pays, le cas de les retourner dans leur pays pour qu'ils ne perdent pas la main, qui ne perdent pas la façon dont il faut enseigner et que l'envie d'enseigner ne leur parte pas. Dans mon université, nous avons plus de 200 étudiants comme ça, gérés par le HCR de Cotonou. Donc on forme ceux-là en attendant, on les forme pour qu'ils puissent rentrer plus tard chez eux et prendre en main le développement de leur pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !